Et bonjour à tous et bienvenue sur ce quatrième podcast. J'espère que les trois premiers épisodes vous ont plu et ont été à votre goût. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Deezer, Soundcloud, Spotify ou Apple Podcast. C'est comme ça que le podcast peut être référencé et c'est ce qui me pousse à faire toujours plus de contenu. Et j'essaye de semaine en semaine d'améliorer la qualité. Bien sûr, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, bye bye patron avec underscore entre chaque mot. Et vous pouvez partager toutes vos suggestions ou réactions à ce podcast en message privé ou en commentaire d'un de mes posts. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un thème qui m'a été suggéré par un de mes abonnés, à savoir comment est-ce que je procède pour effectuer un investissement locatif. Alors bien sûr, il y aurait des heures de choses à raconter sur le sujet, mais il faut bien commencer quelque part. Et on va faire simple, ce sera un achat d'un appartement. Je sais que beaucoup de personnes privilégient les achats d'immeubles ou les divisions de maisons en appartement. Mais là, il faut bien commencer quelque part. On va faire simple, on achète un seul appartement. En plus, les immeubles et les divisions, ça a de nombreuses qualités, notamment en termes de rentabilité. On ne voit qu'une seule fois chez le notaire, on ne fait qu'un seul emprunt. Mais voilà, vous avez tous vos risques concentrés au même endroit. Si demain, l'immeuble d'à côté, il décide d'ouvrir un restaurant bien malodorant du type spécialité en fondu ou spécialité de brochette d'agneau cuit ou de sardine cuit à l'extérieur, quand vous avez un immeuble à côté, tous vos biens, ils seront à côté d'un restaurant qui pue. Alors que quand vous avez plusieurs appartements, le risque, il est plus diversifié. Ça ne vous empêchera pas d'avoir plein de problèmes, mais au moins, ce ne sera pas à chaque fois les mêmes. Et quand on est débutant, eh bien, commencez par un appartement pour se faire la main, pour voir si ça nous plaît, si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Eh bien, c'est quand même plus rassurant et puis c'est plus facile aussi peut-être de commencer par petit. Et après, vous aurez tous les loisirs d'empiler les lots les uns sur les autres jusqu'à vous bâtir un empire à la Donald Trump. La première question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes finançable ? Est-ce que la banque va vous prêter de l'argent ? Parce que sans prêt, vous irez nulle part. Et si vous voulez investir du cash, il y a mieux à faire que d'acheter un appartement, un investissement locatif. Donc si vous n'avez pas de revenus ou si vous avez des revenus qui sont trop irréguliers ou trop faibles, et sans garantie à donner à la banque, ça va être hyper compliqué d'emprunter. Donc ce n'est même pas vraiment la peine de vous concentrer sur la recherche de biens. La première chose à faire, c'est régler votre situation financière pour que vous deveniez finançable par la banque. Et l'idéal pour emprunter, il n'y a pas de secret, c'est soit un CDI, soit devenir fonctionnaire, c'est encore mieux. Ce n'est pas vraiment la mentalité ou l'idée ou le but ultime plutôt de bye bye patron. Mais il faut bien passer par là. Ah, presque tout le monde est passé par là, et c'est vraiment le chemin le plus simple pour y arriver. Alors le financement, il ne faut pas que ce soit sûr et certain à 100% que vous demandiez à votre banquier de s'engager noir sur blanc. Mais il faut quand même que vous ayez une bonne petite idée de la possibilité que vous aurez d'emprunter. Une fois que ça c'est fait, il va falloir que vous trouviez une zone de recherche. Donc pas forcément un quartier super précis, voire même une ville, mais une zone dans laquelle vous désirez investir. Le mieux, c'est que ce soit proche de chez vous, déjà vous allez pouvoir connaître le secteur. Si c'est trop cher, il va falloir trouver dans l'idéal une autre zone que vous connaissez. Donc ça peut être votre ville d'origine, là où votre mère ou votre grand-mère, elle habite et là où vous avez déjà été plein de fois. Ça peut être un endroit où vous êtes parti en vacances, une ville où vous avez été étudiant. Mais dans l'idéal, quelque chose que vous connaissez, c'est pas un frein systématique de pas connaître l'endroit où on va investir. Mais ça vous fera gagner beaucoup de sérénité et de certitude et éviter de faire des boulettes. Le problème, c'est pas vraiment de détenir un bien qui est loin de chez soi parce qu'il y a toujours la possibilité de déléguer. De toute façon, c'est pas vous qui allez faire les travaux en général d'électricité ou de plomberie. Si le chauffage, il fonctionne pas un soir chez le locataire en février et qu'il fait moins 10 dehors, c'est pas vous qui allez régler le problème. Donc détenir un bien qui est loin de chez soi, c'est pas ultra dérangeant. Le gros problème, c'est en fait, trouver le bien et l'acheter parce que vous allez, comment est-ce que vous allez procéder ? Du coup, vous allez vous bloquer des journées de visite dans lesquelles vous allez visiter une dizaine d'appartements. Mais en gros, vous allez visiter les appartements qui restent. Comme ça, quelques jours bloqués pour acheter, en fait, vous allez faire un peu à l'avance. Et donc les bonnes affaires, elles, elles partent souvent en un ou deux jours et vous, vous allez pas être sur place. Donc va falloir que vous organisiez des visites à l'avance, ça va vous prendre beaucoup de temps. C'est faisable, mais ça va vous prendre beaucoup de temps. Et ensuite, quand vous allez visiter, vous allez visiter des biens qui sont disponibles. Donc les meilleures affaires, souvent, elles partent très vite. Donc c'est vraiment trouver le bien qui est compliqué quand on investit loin de chez soi, plus que la gestion en tant que telle. Dans tous les cas, alors je connais pas tous les marchés de France. Je pense que si vous voulez faire de l'investissement locatif, donc toucher des loyers, pas de l'achat-revente ou de la division ou des choses comme ça, à partir de 2500 euros le mètre carré, où que vous soyez, à mon avis, c'est très compliqué de le rentabiliser. Donc il faut que vous trouviez des villes qui sont à moins que ça, voire même à moins de 2000 euros. Il y a pas mal de classements qui sont disponibles sur Internet. Et allez, jetez un oeil, il y en a un peu partout en France des villes comme ça. C'est pas forcément, ben voilà, vous n'aurez pas le penthouse à Monaco, mais c'est pas ce qu'on cherche. Là, on cherche plutôt à faire de la rentabilité. Donc j'ai pas été partout en France, mais voilà, si on regarde un classement rapidement, on peut voir qu'il y a des villes un peu partout dont les prix sont inférieurs à 2500 euros du mètre carré. Il y a par exemple Reims, Le Havre, Saint-Etienne, Grenoble, Dijon, Nîmes, Angers, tout ça, Le Mans, Clermont-Ferrand, Brest, Limoges, Amiens, Perpignan, Metz, Besançon, Orléans. Donc il y en a un peu pour tout le monde. Il ne faut pas se concentrer juste sur la ville où on habite. Forcément, la plupart des gens, ils habitent dans les villes où il y a du travail, et les villes où il y a du travail et où tout le monde veut aller, c'est les plus chers. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il fallait acheter à ces prix-là, j'ai juste dit qu'il fallait viser des villes de ce type, parce que dans les villes où les prix sont plus élevés, vous n'allez pas avoir de la rentabilité. Et voilà, dans une ville où le mètre carré est à 5000 euros, ça va être compliqué de trouver un bien à 1000 ou 1500 euros du mètre carré. Ensuite, on va sur notre très cher ami, Le Boncoin, et on commence à passer en revue des annonces, comme si on scrollait sur Instagram à la recherche du nouveau thé miracle. Donc là, vraiment, il faut un peu manger de l'annonce, regarder un peu tout ce qui se fait. Vous allez vite avoir la tendance de la ville. Généralement, dans la plupart des villes de France, il y a des quartiers sensibles, des cités où les voitures elles brûlent, où il y a des dealers et tout ça. Voilà, il faut éviter. Et après, il y a aussi des quartiers bourgeois qui ont un peu trop la cote, où il y a des bobos, où il y a les professions libérales et tout ça. Et ça, c'est aussi des quartiers qu'il faut souvent éviter, parce qu'ils vont être trop chers et pas assez rentables. Après, si vous trouvez un bien dans ce type de quartier, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion à partir du moment où il est rentable. On n'est jamais à l'abri de faire une bonne affaire. Ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est votre premier investissement, il va être assez déterminant pour la suite des opérations. Si vous vous ratez sur celui-là, rien n'est inéluctable dans la vie. On peut toujours, avec de l'argent et du temps, réparer les choses. Et si vous faites un mauvais achat à ce moment-là, vous allez être bloqué pour les suivants, ou alors vous allez être dégoûté si vous avez acheté dans le mauvais quartier et que vous n'avez que des problèmes. Donc voilà, il faut vraiment passer du temps. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui se fait en une après-midi. Ça prend du temps d'acheter son premier bien. Alors il ne faut pas non plus faire que se former, faire que de la théorie et ne pas foncer et au moins faire des visites. Mais ne prenez pas les choses à la légère. Il y a des gens qui passent plus de temps pour choisir leur téléphone ou l'endroit où ils vont partir en vacances que pour déterminer l'appartement ou la résidence principale dans laquelle ils vont habiter pendant 20 ans. Ne soyez pas ces gens-là. Ensuite, moi, pour calculer rapidement combien je vais rembourser, j'utilise la règle, ce n'est pas vraiment une règle, c'est un constat. Je pense que je ne suis pas le seul qui l'ait fait. C'est que 100 000 euros, c'est 500 euros de remboursement pendant 20 ans, plus ou moins, peu importe le taux ou l'assurance. C'est l'ordre d'idée que vous devez avoir. Si vous achetez quelque chose qui vaut 100 000 euros, vous allez rembourser 500 euros par mois. Si vous achetez quelque chose qui coûte 50 000, ça va être 250. Si vous achetez quelque chose qui coûte 200 000, ce sera 1 000 euros par mois. Et avoir ça à l'esprit, ça permet de faire très rapidement les calculs quand vous visitez, quand vous négociez, quand vous faites vos recherches. Si vous voyez quelque chose qui coûte plus de 100 000 euros et qui va se louer moins de 500 euros par mois, vous êtes sur la mauvaise route. Donc, ce n'est pas la peine de venir pleurer en mode « Non, on est vers chez moi, ça ne se passe pas comme ça, tout coûte trop cher, toi, tu ne comprends pas. » Tout le monde a ses problèmes à vous de régler les vôtres. Si vers chez vous, ça ne se passe pas bien comme ça, allez ailleurs ou visitez ailleurs ou déménagez. Ce n'est pas vous qui ferez baisser le prix de l'immobilier ou augmenter les loyers. Et ce n'est surtout pas une excuse pour ne rien faire. Ensuite, je vais vous indiquer une grosse news. Attention, le secret des dieux. Si vous voulez acheter un bien rentable, il faut acheter un bien pas cher. Ne tombez pas sous le charme de biens refaits ou de biens qui ont une vue exceptionnelle. Vous, il vous faut un bien rentable. Et les biens rentables, c'est les biens pas chers, les niveaux de loyer. En fait, il varie assez peu entre un bien exceptionnel et un bien moyen. Par contre, les prix à l'achat, eux, ils varient à fond. Donc, il faut que vous achetiez les appartements les moins chers dans des quartiers qui sont corrects. C'est ça le secret. N'essayez pas de dire non, mais moi, je veux que ce quartier ou je veux que ce genre d'appartement. Non, vous... C'est pas la peine de faire la fine bouche. Il va falloir faire des compromis. Le compromis qu'il ne faut jamais faire, je pense, c'est celui du quartier dangereux, mal famé. Là, il ne faut jamais y aller puisque vous n'allez avoir que des locataires de merde. Ou alors, vous allez avoir beaucoup de vacances ou alors, les gens, ils vont rester deux mois et vont partir. Par contre, il y a... Tôt ou tard, il va falloir faire des compromis. Sinon, si les appartements, ils sont parfaits, le prix, il ne sera pas bon. Ensuite, le deuxième point, c'est... On parle toujours, en gros, les endroits où l'immobilier, il est cher, il y a des plus-values possibles. Et les endroits où l'immobilier, il n'est pas cher, il n'y a pas de plus-value. Là, j'ai un classement sous les yeux des plus grosses hausses de 2020. Donc, il y a des villes comme Angers, Limoges, Orléans, Montreuil, Metz, Nantes, qui ont pris plus de 10%. Donc, ça va des villes comme Limoges où le prix du mètre carré, il est apparemment à 1840 euros. À Montreuil, le prix du mètre carré, il est à 6800 euros. Donc, ce n'est pas le prix que vous allez payer qui va déterminer la plus-value. Alors, c'est sûr, si vous achetez un appartement à 500 000 euros à Paris et que l'immobilier, il prend 5 ou 10%, ça se verra plus que si vous achetez un appartement à 50 000 euros à Limoges. Mais personne ne sait quels vont être les plus-values. Personne ne sait... Je veux dire, le marché, il a déjà « pricé », on va dire, entre guillemets, les plus-values potentielles. Donc, personne ne sait quel marché va augmenter, si le marché va augmenter, si un marché va augmenter plus vite qu'un autre. Je veux dire, comment est-ce qu'il pourrait savoir ? Personne ne le sait. Et si on regarde, en fait, les prix, ils sont plus influencés par les conditions bancaires et les taux d'intérêt que par vraiment l'offre et la demande. Il y a des études à ce sujet, mais de toute façon, c'est assez simple à comprendre. Les gens, pour leur résidence principale, ils vont voir leur banquier, ils leur disent « Je peux rembourser 1 000 euros par mois, combien est-ce que vous me prêtez ? » Et en fonction des taux, il va dire par exemple 210 000 euros. Ils vont chercher une maison à 210 000 euros. Si avec des taux plus élevés, ils avaient eu le droit à 170 000 euros, ils auraient acheté une maison à 170 000 euros. Donc, mathématiquement, ça fait augmenter les prix. Et maintenant, des Starbucks et des KFC, il y en a partout en France, donc ce n'est plus un critère déterminant qui pourrait justifier une plus-value potentielle. Voilà, c'est votre premier investissement. Essayez de ne pas trop flamber. Achetez quelque chose à un prix raisonnable, je ne sais pas, de 50 ou 100 000 euros au maximum. Il ne faut pas tout de suite faire des plans sur la comète. Et pour trouver le bien, il n'y a pas de secret. C'est, vous allez sur les sites des annonces, vous appelez, vous appelez, vous visitez, vous visitez. C'est que comme ça que vous allez trouver le bien qu'il faut. Ce n'est pas la peine de chercher la perle rare, juste l'élu et vous allez l'appeler, vous pensez, et ce sera celui-là. Non, vous mettez vos critères en place, notamment le prix et la rentabilité et le quartier. Et ensuite, vous appelez, vous allez visiter des choses. Même si vous avez l'impression que c'est trop cher, vous allez les visiter. Même si vous avez l'impression que c'est trop grand, trop petit, il faut visiter, il faut visiter. Comme ils disent dans le podcast des Gentleman Investisseurs, il faut foncer en visite. C'est vraiment ça qui est déterminant. Ce n'est pas en faisant une, deux ou trois visites que vous allez mettre toutes les chances de votre côté. Je veux dire, dans plein de choses dans la vie, vous faites plusieurs essais. Là, il faut au moins... Alors, vous pouvez toujours trouver la bonne affaire du premier coup, mais franchement, il faut au moins visiter 10, 15, 20 biens pour avoir une bonne image, une bonne idée, voir ce qui est possible ou non. Quand vous visitez, il faut harceler les agents immobiliers et les vendeurs de questions. C'est comme ça que vous allez prendre de la connaissance, comprendre des choses que vous n'avez pas compris à la base. Ils vont vous dire, par exemple, à combien c'était loué avant. Et une fois que vous aurez 3, 4, 5 agents qui vous dira à combien c'est loué, vous pourrez avoir une bonne idée du revenu que vous pouvez en tirer. Alors, ensuite, la question à se poser, évidemment, c'est quelle rentabilité minimum il faut viser ? Alors, bien sûr, toute chose étant égale par ailleurs, le plus, c'est le mieux. Voilà, on entend souvent parler sur Internet de 10% brut. Si vous arrivez à avoir du 10% brut, c'est vraiment pas mal. Après, ça va dépendre de la ville, de votre situation personnelle. Si vous êtes prêt à mettre un petit peu d'apport, à la limite, parfois, vous pouvez vous contenter d'un petit peu moins de renta. Vous pouvez aussi, via certaines stratégies, augmenter les revenus potentiels. Mais je pense, voilà, il ne faut jamais descendre, surtout sur un premier achat, en dessous de 8,5-9% de rentabilité brute. Donc, chacun fait son calcul de renta à sa sauce. Mais pour moi, la rentabilité brute, c'est le loyer hors charge, fois 12, divisé par le prix d'achat, plus les frais de notaire, plus les travaux. Donc, si vous voulez 10% de renta, c'est assez simple. Par exemple, un bien qui se loue 500 euros par mois, ça fait 6 000 euros par an. Donc, il faut qu'il vous coûte au maximum 60 000 euros. Alors, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. Ça, je ne dis pas du tout que c'est facile. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait, comme on dit. Donc, voilà, il faut beaucoup chercher. Parfois, il va falloir beaucoup négocier. Donc, comme moi, je vous l'ai dit, 10%, c'est l'idéal. Si, par exemple, vous avez un peu d'apport, vous pouvez descendre à 9, 8,5. Donc, ça fait du 70 000 euros. Mais ça, c'est vraiment le max, max, max qu'il faut payer pour un bien qui se loue 500 euros hors charge. Sinon, ça va être trop compliqué pour la suite. Vous allez avoir trop de problèmes. Vous allez essayer de faire des économies de bout de chandelle parce qu'au final, votre bien, il ne sera pas assez rentable et vous allez essayer de gratter un peu partout. Par exemple, ne pas déléguer des travaux ou la gestion, ne pas faire certains travaux qu'il faudrait faire. Donc, ne vous laissez pas embobiner par des marchands de rêve ou des agents immobiliers qui vous disent que c'est impossible. C'est possible. Il y a tous les jours des gens qui le font. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas la première annonce où vous allez trouver ça. Ça ne va pas être le bien tout neuf, mais ça se trouve. N'oubliez pas qu'un agent immobilier, souvent, lui, il va avoir peut-être 10, 15 ou 20 biens en vente. Vous, en deux heures de Le Bon Coin, vous avez vu 200 ou 300 annonces. Donc, eux, ils vont faire comme s'ils connaissaient le marché. Au final, si vous faites 15, 20 visites et que vous avez vu 200 annonces, vous allez être plus au fait des prix et des possibilités. Après, ce n'est pas pour ça qu'il faut les snobber. Souvent, ils ont quand même des informations qui sont utiles et ils peuvent vous apporter des choses. La grosse erreur à éviter à l'achat, et surtout sur son premier achat, je pense, c'est acheter un particulier pour éviter de payer des frais d'agence. Les particuliers qui vendent par eux-mêmes, ils ont tendance à complètement délirer sur les prix. Si vous regardez parfois Stéphane Plaza, maison à vendre, vous voyez bien que le premier truc qu'il fait, c'est les ramener à la raison pour qu'ils baissent leur prix. Alors, j'ai déjà acheté chez des particuliers, mais à chaque fois, il faut vraiment négocier à fond parce que... Et encore, juste pour se rapprocher d'un prix qui nous convient, mais quand je dis à fond, c'est 20 ou 30%. Alors que les agents, en général, eux, leur but, c'est de vendre vite parce que ça leur fera moins de travail. Et donc, ils vont essayer de, comme ils disent, travailler le prix. En gros, ils vont faire en sorte que le vendeur, il accepte un prix qui est plus raisonnable. Le but, c'est pas de négocier pour négocier. Ça sert à rien de dire, voilà, je vais acheter ce bien parce que j'ai négocié 20% et l'autre, j'ai négocié que 5%. Si vous partez du mauvais départ, eh ben, on s'en fout de combien vous avez négocié. Le but, c'est le prix que vous payez à la fin. Il y a plein de bonnes affaires où, en fait, on paye le prix indiqué et on gratte rien. Si vous avez 10 acheteurs sur le coup, que vous êtes le premier à visiter, eh ben, vous payez le prix. Si c'est une bonne affaire, c'est une bonne affaire. J'ai rarement eu de contre-exemple. Alors autant, je pense que si vous êtes sur ma page, vous savez que les agents immobiliers, je les porte pas tous dans mon cœur. Mais franchement, à l'achat, c'est vraiment mieux de passer par eux. Déjà, ils ont quand même, voilà, ils sont pas payés pour rien faire. Donc, ils vont quand même un peu vous faciliter, en théorie, la transaction. C'est pas une règle à 100%, mais dans la majorité, l'immense majorité des cas, privilégiez un achat via un agent immobilier. Une fois que vous avez trouvé un bien qui vous convient, et en même temps, en fait, que vous déterminez s'il vous convient ou non, il est super important que vous sachiez déjà comment est-ce que vous allez exploiter le bien. Par exemple, ça peut être un studio que vous allez louer à des étudiants. Ça peut être un grand appartement que vous allez louer à une famille ou à une colocation. Ça peut être un appartement qui est complètement défraîchi, pour lequel il va falloir faire des travaux. Dans tous les cas, il faut que vous vous posiez absolument la question de la cible. Si vous êtes dans une toute petite ville et que vous achetez un studio, il faut que vous vous assuriez qu'il y a bien de la demande locative pour ça. Idem pour la colocation, c'est super à la mode, ça peut augmenter la rentabilité. Il y a plein de villes où la colocation, elle est sursaturée parce que des gens, ils ont acheté des appartements trop grands ou trop chers. Ils ont cherché de la rentabilité comme ça. Et voilà, les étudiants, ce n'est pas infini. Il y en a plein qui préfèrent habiter tout seuls. Donc, il faut vraiment que vous vous posez la question. La question du prix de location, elle est importante, mais il faut aussi que vous vous posez la question de la quantité de demandes que vous allez avoir. Alors, même si je ne le recommande pas, tout le monde connaît. La fausse annonce sur le bon coin. C'est le meilleur moyen de prendre la tendance et de voir s'il y a de la demande ou pas. Aucun agent immobilier ne pourra vous dire s'il y a de la demande sur la colocation, sauf si vraiment, lui, il est spécialisé là. Et ce qui est important aussi, c'est que ce choix d'exploitation, il va conditionner votre régime fiscal. Donc, en gros, pour ne pas payer trop d'impôts, il n'y a pas un million de solutions, mais il y en a quand même dans l'immobilier. C'est soit faire des gros travaux, soit faire du meublé, soit passer par une société à l'impôt sur la société du type SCI à l'IS. Si vous voyez un appartement qui ne se prête pas au meublé et qui n'a pas de gros travaux à faire, sauf si vous avez des revenus très faibles, vous savez que vous êtes bon pour passer par une SCI à l'IS, avec un coût de création et un coût d'expert comptable chaque année. Donc, il faut que vous vous posiez la question si vous êtes prêt à ça. Si vous voulez faire du meublé, du LMNP, c'est vraiment un régime qui a le vent en poupe en ce moment. Si vous achetez un appartement de 110 m², je ne suis pas sûr que ça s'y prête. Pareil pour le LMNP, les meubles, ça a un coût. Il faut aussi que vous budgétisiez ça. Surtout pour vos premiers achats, quand vous n'avez pas encore trop de trésorerie disponible, sinon c'est un coût à se retrouver à la rue. Donc, le dernier point que je voulais aborder, ça concerne les charges de copropriétés. C'est quelque chose auquel il faut que vous fassiez hyper, hyper, hyper attention, surtout si vous achetez dans des grands immeubles. Donc, en fait, il y a deux types de charges de copropriétés. Il y a deux façons de les payer, qui dépendent du chauffage. Donc, il y a les chauffages qui sont individuels. C'est électrique ou alors au gaz avec une chaudière dans l'appartement, vous le voyez tout de suite. Et c'est le chauffage, il ne rentre pas dans les charges. Alors que sinon, il y a des chauffages collectifs, comme c'est souvent le cas dans les immeubles des années 60-70, où le chauffage, il rentre dans les charges. Mis bout à bout, je pense que pour... Si vous êtes propriétaire et que vous habitez dans un appartement, ça ne va pas changer la face du monde. Par contre, quand vous annoncez un prix avec charge, s'il n'y a pas le chauffage, le prix que vous allez afficher va être beaucoup plus bas et les gens, ils vont être plus attirés par cet appartement plutôt qu'un appartement où il y aura déjà trop de charges vu qu'il tient compte du chauffage. Les montants à ne pas dépasser. Donc, pour les copropriétés, le chauffage, il est individuel. Il ne faut jamais dépasser les 100 euros par mois. Parfois, on se retrouve avec du 20, 30, 40, 50 euros si c'est des syndic bénévoles. Ça, c'est l'idéal. Après, si c'est un syndic bénévole, vous savez qu'il est bénévole, donc il ne fera pas tout ce que vous voulez, comme vous voulez. Pour les immeubles, avec le chauffage collectif, surtout les immeubles des années 70, là, vous pouvez avoir des montants de charges qui sont très, très, très élevés. Là, je vous conseille vraiment, pour un 60 mètres carrés, de ne pas dépasser 150 euros par mois. Je pense que c'est vraiment la limite. Au-delà de ça, vous allez avoir du mal à louer. Ou alors, vous allez devoir prendre une grosse partie des charges pour vous. Et ça va fortement baisser votre rentabilité. Parce que, selon les villes, vous ne pouvez pas afficher des montants de loyers extraordinairement élevés. Même si, en fait, ça comprend une grosse partie de charges qui, au final, profitera aux locataires. S'il y a un concierge, par exemple, c'est pareil, ça a évité les espaces verts. Là, il existe des appartements de type F5 100 mètres carrés avec 350, 400, 450 euros de charges par mois. Ça, c'est des appartements. Vous ne pouvez pas les louer à des prix extraordinaires parce que, déjà, les copropriétaires qui ont ces charges-là, ils ne sont pas toujours en très bon état. Donc, vous ne pouvez pas afficher un loyer hyper élevé sur base du standing de l'immeuble. Et en plus, après, au normalement, les gens, ils achètent eux-mêmes. Ils ne vont pas forcément louer. Donc, vous êtes plafonné, je ne sais pas, peut-être à 1 000 euros par mois. Et si vous avez déjà 400 euros de charges, il ne vous reste plus que 600 euros pour faire face au remboursement d'un appartement qui est grand et auquel vous avez payé un prix qui ressemble, en gros, au prix au mètre carré fois la surface. Prêtez vraiment attention au montant des charges. Ça peut vous pourrir en investissement. Si vous avez un appartement avec beaucoup de charges, dans ce cas-là, il faut beaucoup négocier. Comme je vous ai dit, je vous ai rappelé, 500 euros par mois, c'est 100 000 euros. Donc, s'il y a 100 euros de charges par mois en trop, que vous estimez en trop, ça coûte 20 000 euros. Et en plus, les 500 euros pour 100 000 euros, c'est que pendant 20 ans, alors que les charges, vous les aurez pour toujours. Donc, s'il y a 100 euros en trop, négociez au minimum 20 000 euros par rapport à un appartement équivalent qui n'aurait pas ces charges. Voilà, je ne veux pas faire trop long pour ce podcast. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a donné des bons éléments pour votre recherche. Je n'ai pas détaillé tout le processus d'achat parce que c'est très long. Je ferai peut-être un épisode ultérieur là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mon podcast. C'est que comme ça qu'on se développe. Et c'est que comme ça que je pourrais ajouter des jingles de fou. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et n'oubliez pas, visitez, visitez, visitez et visitez. Bye bye.